Du coup, on va pouvoir y aller. Je te présente. J'ai à côté de moi le plaisir d'accueillir Inde Elidri C. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est dur. CEO et cofondatrice de WeMind. Elle va nous expliquer comment accélérer sa start-up grâce aux réseaux sociaux. A toi la parole. Merci. Je vais commencer par vous raconter ce qu'on fait chez WeMind. Parce que tout ce que j'ai à vous dire, c'est simplement le fruit de mon expérience personnelle et de l'époque où j'ai monté ma société, qui est une start-up. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on fait. Et puis, comment on est arrivé à utiliser les réseaux sociaux pour avoir une croissance très importante. Et puis, comment on fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de deux périodes. Moi, quand j'ai lancé ma start-up, c'était fin 2016. Et aujourd'hui, on est en 2018. En 2018, il y a eu le scandale de Cambridge Analytica. On a Facebook qui a changé complètement sa politique vis-à-vis de ses usagers et des entreprises. Et donc, aujourd'hui, la situation est un peu différente par rapport à il y a quelques temps. Mais je pense qu'il y a quand même encore des opportunités aujourd'hui pour des start-up et pour des e-commerçants de pouvoir faire leur place. Et donc, c'est ça dont on va parler. Ma logique, en fait, c'est de, quand je parle de start-up, comment je définis une start-up ? Alors, il existe plein de définitions, mais en gros, c'est sans argent. Parce qu'évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, quand vous êtes une grande entreprise, vous achetez des Facebook Ads, vous essayez d'optimiser, vous avez une stratégie d'acquisition payante. Et donc, les stratégies d'acquisition payante, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, c'est comment on fait quand on est une start-up ? Et quand on est une start-up, le plus souvent, quand on démarre, on n'a pas d'argent. Donc, c'est ça mon angle. Alors, j'ai une petite... Déjà, pour vous expliquer, en fait, le positionnement de qu'est-ce que c'est WeMind, en fait, WeMind, c'est une start-up qui s'adresse aux indépendants. C'est pour ça qu'on demandait s'il y avait des indépendants dans la salle, parce que vous pouvez mieux comprendre ce que c'est les problèmes d'un indépendant que quelqu'un qui est salarié. Quand on est indépendant, en général, on a une couverture sociale qui est bien inférieure à celle d'un salarié. On a également de grosses difficultés pour se loger. Même quand on va au cinéma, il y a une inégalité entre indépendant et salarié. Un salarié, il a des taux réduits sur les tickets de cinéma. Et puis, un indépendant, il paye plein pot. Donc, en fait, il y a un certain nombre de distinctions assez importantes entre les indépendants et les salariés. Et donc, nous, ce qu'on a fait, ma start-up, son objectif, c'est de dire on va vous protéger de la même façon que vous soyez indépendant. Eh bien, on va vous protéger de la même façon qu'un salarié. Je vais vous montrer, c'est une petite vidéo qui fait deux minutes, où vous allez voir ce qu'on propose comme produit aujourd'hui en 2018. Et ensuite, je vais revenir sur la genèse et donc de comment on a fait toute notre acquisition grâce aux réseaux sociaux. Je m'appelle Adrien Moucudiole. Je suis freelance en stratégie de croissance pour start-up. Et j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Mangrove, qui rassemble des freelances autour du monde pour bosser ensemble sur des projets, organiser des formations et partir en retraite. J'ai failli avoir un accident grave de ville libre à Paris. Et là, je me suis dit, OK, il faut quand même que j'ai une sécurité en cas de problème. Parce que je suis chez WeMind, ça m'assure une garantie de revenu. Ça veut dire que si jamais un jour, il m'arrive un accident grave et que je ne peux plus travailler, j'ai l'assurance d'être payé le même salaire qu'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Laure Marshall. Je suis consultante en éditorial, en freelance. On est parent de deux enfants, on a une famille. Évidemment, on veut la protéger. Et grâce à WeMind, on a su trouver un produit vraiment adapté à notre situation, tout en gardant la protection optimale de notre famille. On échange avec eux par email, on a une réponse dans les cinq minutes. On signe avec la signature électronique. C'est vraiment adapté à nos modes de vie modernes. Salut, moi c'est Karine. Je suis freelance en graphisme et en développement web. Et j'ai souscrit à WeMind pour une simple raison, c'est l'assistance juridique. Je suis un peu phobique administrative. Du coup, c'est assez cool de savoir qu'on a des gens sur qui compter. Notamment si j'ai un litige avec un client, un litige avec l'URSSAF ou le RSI. Je sais que j'ai quelqu'un qui est joignable à tout moment et qui peut m'aider dans ce genre de galère. Je m'appelle Réti et je suis réalisateur en freelance. Ce que j'adore faire, c'est créer et voyager. En devenant indépendant, j'avais quand même une peur. C'est de ne pas avoir accès à un logement. Parce que forcément, je n'ai pas de CDI. Grâce à WeMind et surtout à sa communauté, WeMind a pu négocier mon crédit immobilier auprès d'une banque. Et ça a fonctionné. Nous, on se positionne comme vous pouvez le voir. Notre objectif, c'est de changer la vie des freelancers. Quand vous êtes indépendant dans plein d'endroits, c'est compliqué. Notamment quand on fait de la recherche d'appartements. Du coup, nous, on résout l'ensemble des problèmes qu'on a dans cette vie d'indépendant. Les personnes qui sont membres de WeMind, on va leur proposer un package global de solutions qui va répondre à tous les problèmes qu'ils vont avoir. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là, enfin, en tout cas, avant de créer les solutions, on est parti du constat qu'il y avait tous ces problèmes pour les indépendants. Et nous, on est clairement... Voilà. En fait, on a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir créer notre solution. Alors, si maintenant, je reviens en arrière. On est donc fin 2016. Et donc, fin 2016, il y avait deux personnes dans un bureau. C'était moi et mon associé. On n'avait pas d'argent. On avait cette idée qui était de dire « Voilà, c'est pas normal que les indépendants payent leur mutuel plus cher et des difficultés à se loger, etc. » Et donc, du coup, on se disait « Il faut qu'on crée les produits. » Et comme on n'avait pas la possibilité de créer ce que vous avez vu dans la vidéo, un comité d'entreprise, des couvertures de revenus, etc. On est allé voir au début des compagnies d'assurance pour essayer de négocier, et puis ça ne donnait rien du tout. Et en fait, on s'est dit « Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à réunir... » Au début, on ne voulait pas avoir 10 000 inscrits, on voulait en avoir 1 000. On s'est dit « Si on a 1 000 inscrits sur notre plateforme, ça nous permet de montrer qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait, ça nous permet d'avoir un poids de négociation et ça va nous permettre de créer notre produit. » Donc, c'était ça notre raisonnement. On ne pensait pas du tout qu'on allait avoir 10 000 inscrits en 6 mois sur notre plateforme. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est en fait comment on a fait pour faire ça avec pas d'argent, en fait. Donc, je pense que la première chose, alors ça peut paraître un petit peu bateau, mais en fait, c'est de parler du pourquoi. C'est-à-dire que quand nous, on a créé... on a créé WeMind, c'est parce qu'en fait, on a été salarié pendant des années. Et quand vous sortez du salariat et que vous décidez de devenir entrepreneur ou indépendant, en fait, vous faites un pas en plus dans votre vie. Vous faites quelque chose qui est positif dans votre vie. Et en fait, ce qu'on vous renvoie dans la société, c'est plutôt négatif. Parce qu'en fait, on vous dit... Je parlais ce matin avec un indépendant, sa famille lui dit « Quand est-ce que tu trouves un vrai travail ? » Vous avez toutes les personnes qui sont en train de changer le monde, d'innover, de créer. Et en fait, la société vous renvoie que des choses négatives. Vous allez chercher un appartement, on vous dit « Vous n'avez pas de CDI. » Vous avez des agences immobilières qui disent « Non, mais si vous n'avez pas de CDI, c'est même pas la peine. » Et donc, du coup, en fait, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était de dire « On a des personnes qui sont en train de faire une révolution dans leur vie qui est incroyable et qui est bonne. » Et en fait, à côté de ça, la manière dont on les regarde, elle n'est pas du tout positive. Et donc, nous, on avait ce pourquoi qui était très fort. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi... On est allé voir plein de gens en leur disant « Voilà notre idée. » Donc, on a commencé à parler de notre idée. Et tout ça, c'est « Offline ». C'est-à-dire que même si je suis là pour parler des réseaux sociaux, tout le début de comment on a créé WeMind, c'est du « Offline ». Et c'est ça qui a permis, quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, d'exploser très rapidement. C'est parce qu'on avait plein de gens en « Offline », qui étaient au courant de cette idée qu'on était en train de développer et du produit qu'on allait développer. Et quand vous allez voir des gens et que vous n'avez pas d'argent, par contre, si vous avez un message qui est fort et que vous voulez vraiment changer quelque chose de façon positive dans le monde, les gens vous écoutent, les gens passent du temps, les gens vous donnent des conseils, etc. Et donc, du coup, nous, on avait ce premier truc, c'est « Qu'est-ce qu'on raconte dans le micro ? » Et ce qu'on raconte dans le micro, c'est qu'on veut changer la vie des indépendants. Et ça, en fait, ça a une résonance très importante. Alors, je voulais parler du « Offline » et du réseau. Alors, moi, quand je suis arrivée, quand je suis devenue indépendante, quand j'ai quitté le salariat, tous mes amis étaient des gens qui étaient salariés. Je n'avais pas d'amis indépendants, je n'avais pas d'amis chefs d'entreprise. Et en fait, j'ai vraiment, donc avec mon associé Mickaël, on est allé voir tous les gens dont on pensait que ça allait être intéressant pour eux ce qu'on était en train de faire. Donc, on est allé voir d'autres entreprises, des startups notamment, qui travaillent sur le sujet du monde des indépendants. On est allé voir des gens qui s'intéressent aux startups. Et surtout, on est allé voir, et ça aussi, ça fait partie de notre stratégie « Offline », on est allé voir, en fait, des gens dont on considère qu'ils sont un peu influenceurs dans le monde des indépendants. Et donc, on est allé les voir et on leur a dit, on est en train de monter ce système-là. Et pour monter ce système-là, en fait, il faut avoir un poids de négociation qui est important et on a besoin de ton aide. Donc, on a besoin que le jour où WeMind est publié sur les réseaux sociaux, on a besoin que tu partages. Et en plus, on n'a jamais parlé d'argent. Personne ne nous a demandé d'argent pour faire ça. Et nous, évidemment, de toute façon, on n'en avait pas, donc on n'en aurait pas donné. Mais en fait, en gros, personne ne nous a dit « Oui, je partagerais, mais à condition que vous me fassiez un poste sponsorisé » ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, c'était la mission qui était importante, qui était de dire « Demain, je veux que quand un indépendant, se pointe pour chercher un appartement, il est autant de chance que quelqu'un qui est en CDI de l'avoir. » Et donc ça, en fait, ça a semblé aux gens tellement révolutionnaire que le fait de parler de ça, les gens disaient « Oui, envoyez-moi un mail le jour où ça sort et moi, je partagerai, j'en parlerai à tout le monde. » Et donc, ensuite, on a passé en parallèle du fait d'aller voir plein de gens, donc vraiment en offline. Donc, il faut imaginer, on a un fichier Excel, on a une liste de mails qu'on a réussi à récupérer et de gens qu'on appelle, des gens qui... Et puis des fois, des gens qui ne veulent pas nous parler, etc. Il y a quand même des gens qui refusent. Et puis, en fait, les gens qu'on arrive à voir, ils sont tous hyper positifs. Et alors, ensuite, il y a un travail, on va dire, de marketing. C'est-à-dire que notre marketing, on l'a mis dans... On l'a mis tout simplement, on a créé une page Internet, une landing qui était très, très simple, mais on a travaillé le message, on l'a réécrit pendant un mois et demi. Qu'est-ce qu'on veut raconter ? Et en fait, ce mois et demi, c'est vraiment, je pense, le mois le plus rentable de toute ma vie, parce que ça m'a permis d'avoir 10 000 inscrits en six mois. Et on a passé vraiment beaucoup de temps à se dire, c'est quoi le message ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est quoi la formulation, etc. pour que le jour où on balance la sauce, en fait, les gens aient envie de partager parce que le message, il est simple, il est clair, il donne envie. Et on ne voulait pas, par exemple, vous avez vu la vidéo où on présente WeMind, quand on a ce genre d'idée, on a deux façons de le présenter. On a une façon de le présenter qui est, on met du noir partout, on dit, c'est horrible, la situation des indépendants, ils n'arrivent pas à trouver un appartement, on montre un SDF dans la rue, et on peut faire ça, quoi. On peut, en termes d'images, relayer quelque chose de très négatif. Ou alors, on peut relayer, ce que nous, on tenait absolument à faire, une image très positive, en disant, être indépendant, c'est génial, il y a deux, trois problèmes à régler. Et nous, on est là pour régler les deux, trois problèmes. Et c'était vraiment, nous, c'était cette vision-là, on a une vision du monde qui est positive, malgré tout ce qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, on avait envie de porter cette vision-là. Et donc, du coup, pour moi, vraiment, une des clés pour exister sur le réseau social, donc la première, c'est de faire du offline. C'est d'aller voir des gens avant pour parler de ce qu'on fait, parce que ça permet, le jour où ça sort, d'avoir des gens dont on sait qu'ils vont relayer tout de suite. La deuxième chose, c'est de travailler le message. Et si ça prend deux mois, si ça prend trois mois, c'est pas grave. Mais c'est de travailler le message pour que le message, il soit percutant. Parce que si c'est pas percutant sur les réseaux sociaux, ça va pas marcher, en fait. Donc ça, c'est vraiment la deuxième leçon que j'en ai retirée. Et puis, après, c'est au niveau des outils. Alors, comment on a fait, nous, pour avoir 10 000 inscrits ? C'est très simple. On a 5 000 inscrits qui viennent des réseaux sociaux et 5 000 inscrits qui viennent du parrainage. Parce qu'en fait, quand on a lancé le système, on a dit, inscrivez-vous sur notre page Internet. L'inscription était gratuite. C'était juste pour dire, je participe à ce mouvement. Et puis, si vous voulez que ce truc fonctionne, il faut que vous parrainiez d'autres gens pour qu'ils s'inscrivent eux aussi. Et c'est ça qui va permettre à la communauté de grandir, à la communauté d'être puissante et aux offres de pouvoir être créées. Et donc, du coup, les réseaux sociaux ne sont pas, pour moi, une réponse au problème de l'acquisition, en fait. Il faut qu'une entreprise, de toute façon, ait son propre système d'inquisition, surtout qu'elle ne dépende pas des réseaux sociaux. Et donc, du coup, quand on a créé le système, on a dit, ben voilà, les réseaux sociaux nous ont apporté énormément d'acquisitions, les groupes Facebook, etc. Et puis, derrière, il y avait le système de parrainage. Et le système de parrainage faisait que les gens étaient incités à repartager sur les réseaux sociaux avec un code. Et quand les gens utilisaient le lien de parrainage, qui était traqué, et bien, ça nous permettait, nous, de savoir qui avait parrainé qui. Et en fait, ça, donc ce deuxième outil, qui est le parrainage, ça nous a rapporté 50% de l'acquisition initiale. Donc, bien la preuve que, enfin, la communication que nous, on fait sur les réseaux sociaux, elle a un pouvoir, mais ce pouvoir, il faut être capable de le décupler. Et ça, c'est dans la conception de son propre produit, c'est de se dire, ben, comment j'essaye de, par moi-même, une fois que j'ai mes premiers users, comment j'essaye par moi-même d'augmenter ma force d'attraction. Et puis, la quatrième et dernière impact, en fait, qu'aujourd'hui, nous, on a au niveau de WeMind, et en fait, la leçon qu'on en retire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est, nous, dans une situation, aujourd'hui, comme je vous disais, qui est très différente entre 2018 et 2016. En 2016, Facebook montrait très facilement du contenu de façon gratuite pour les pages. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, évidemment, c'était gratuit. C'est-à-dire que nous, on a publié sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on avait une masse de gens, peut-être, je ne sais pas, entre 100 et 200 personnes qui étaient prêtes à partager tout de suite. Et puis après, en fait, la mayonnaise, elle a pris parce que d'autres gens qu'on ne connaissait pas du tout se sont mis à relayer. Et donc, c'est ça qui a permis d'avoir toute cette acquisition derrière le parrainage, etc. Et puis, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu différente. Déjà, Facebook montre beaucoup moins de contenu aux gens sur Facebook, le contenu des pages, en fait, sauf si vous payez. Et si vous payez, même la portée, en fait, elle est beaucoup moins importante. Donc, aujourd'hui, nous, notre stratégie chez WeMind, on est toujours présent sur les réseaux sociaux, évidemment, et on publie sur notre page Facebook. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où j'ai beaucoup plus, si je prends un mois donné, je vais avoir 5 à 10 fois plus de visites sur mon site, sur WeMind.io, que sur ma page Facebook ou sur ma page Twitter. Donc, j'utilise toujours Facebook et Twitter, on publie, etc. c'est toujours un canal d'acquisition et c'est un canal d'acquisition qui est extrêmement minoritaire. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai d'autres canaux d'acquisition. J'ai un canal d'acquisition principalement qui est le parrainage. J'ai un canal d'acquisition qui est l'emailing parce que du coup, j'ai une très grosse base de gens qui se sont inscrits où je peux écrire et du coup, je fais hyper attention à ce que j'écris de manière à ce que ça soit toujours très qualitatif. Et l'objectif, en fait, de WeMind, c'est de devenir son propre média, son propre réseau social, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, quand on veut avoir des informations, quand on est freelance, eh bien, l'objectif, c'est que, quand on est indépendant, c'est qu'on va les trouver très souvent sur WeMind et c'est que WeMind devienne une marque de référence. Donc, aujourd'hui, en gros, ma stratégie, c'est de sortir et de ne pas être dépendante des réseaux sociaux, mais au contraire, d'avoir ma propre communauté, d'avoir mon propre média et ça, c'est extrêmement qualitatif. Et après, les réseaux sociaux sont toujours un moyen de décupler cet effet-là. C'est-à-dire que je vais avoir des gens qui vont poster des choses sur WeMind, je vais avoir des gens qui, par exemple, cherchent un appartement, il y a quelqu'un sur Twitter qui dit je cherche un appartement, j'ai du mal et là, il y a un de ses amis qui va lui dire non, attends, on va voir WeMind, c'est intéressant ou alors je cherche une mutuelle et quelqu'un va lui dire moi, je suis chez WeMind, c'est génial, vas-y. Et en fait, c'est plutôt ma communauté qui est présente sur les réseaux sociaux. Moi, je ne donne pas spécialement d'argent à Twitter et à Facebook et par contre, je suis en train de développer tout ce qu'il faut pour que WeMind devienne son propre média pour les indépendants. Donc, voilà pour ma présentation. Je regarde, je suis dans les temps, il me reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Oui, alors, il faut enregistrer comme tout à l'heure les questions. Juste une question bête, c'est quoi votre modèle économique ? Alors, notre modèle économique, c'est, on est à la fois une société de service et un intermédiaire en assurance. Donc, on a fait des négociations avec des compagnies d'assurance qui back nos produits d'assurance et nous, on se rémunère sur les frais de gestion et on a un modèle de service, donc on vend des services et on les facture, en fait. Ça a pas l'air très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une question. Vous êtes passé de 0 à 10 000 membres en 6 mois et vous êtes à combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est près de 20 000. Il y a d'autres questions ? Oui. Alors moi, c'est juste par curiosité, mais quels sont vos tarifs ? Alors, en fait, les tarifs, ils sont sur mesure, donc en fait, ça dépend de chaque indépendant. On ne peut pas, en fait, sur des indépendants, dire ça va être tant la même chose pour tout le monde, en fait, parce que vous avez des gens qui démarrent leur activité, qui ont 20 ans, qui habitent encore chez leurs parents, vous avez des gens qui ont 45 ans et 3 enfants, donc du coup, en fait, les tarifs, ils sont sur mesure, c'est quand on est inscrit sur le site, on vous fait une simulation. D'accord, et c'est en fonction des services qu'on veut, par exemple, je ne sais pas, on veut un appartement, du coup, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est en fonction des services, c'est en fonction des revenus, en fonction de l'âge, enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte parce que c'est sur mesure, du coup. Ok. Moi, j'ai une question, comment ça marche pour l'appartement ? Alors, comment ça marche pour l'appartement ? Alors, il y a deux systèmes. Le premier, c'est quand on cherche une location. Donc, quand on cherche une location, nous, on va vous remettre une attestation qui dit mes loyers sont garantis. Donc, j'ai une assurance de mes loyers impayés qui est l'équivalent, s'il y a des gens dans la salle qui sont propriétaires, peut-être que vous connaissez ça, quand on est propriétaire, on peut souscrire une assurance de loyer impayé auprès d'un assureur. Simplement, la condition pour vous vendre cette assurance, ça sera toujours que vous preniez quelqu'un qui est en CDI. Donc, nous, on a créé cette assurance, sauf qu'elle s'applique aux gens qui ne sont pas en CDI et elle est gratuite pour le propriétaire. Donc, en gros, vous arriviez avant chez le propriétaire en tant qu'indépendant avec votre déclaration de chiffre d'affaires en auto-entrepreneur. Donc là, il vous regarde, il vous dit je ne sais pas ce que c'est. Et donc, du coup, c'est dehors. Et là, vous arrivez et non seulement vous avez une assurance de loyer impayé. Votre dossier est plus intéressant que celui d'un CDI parce qu'une personne qui est en CDI, elle est en CDI, certes, mais elle n'a pas d'assurance loyer impayé. Il faut que l'assureur, le propriétaire, la souscrit en plus. Donc là, vous arrivez et vous êtes quelqu'un qui est plus intéressant qu'une personne en CDI. Et donc, aujourd'hui, on a des propriétaires qui nous contactent en disant est-ce que vous avez des indépendants qui cherchent un appartement parce que moi, je suis intéressée d'avoir votre système parce que vous m'apportez un locataire archi garanti. Donc, c'est ça le fonctionnement et on a un partenariat avec la Maïf et c'est la Maïf qui est notre assureur. même si nous, les cotisations, elles se gèrent au niveau de la communauté, on va dire au cas où il y aura un problème, la Maïf est notre assureur partenaire sur ce sujet-là. Elle est à combien, cette assurance ? Elle est en fonction de la situation de la personne. Si tu prends un loyer à 800 euros ou un loyer à 2500, ce n'est pas la même chose. Oui, alors ? Et pour l'assurance, ça marche aussi pour les locaux commerciaux ? Non. Ou c'est juste pour les loyers ? Non, non, c'est que pour le particulier. OK. Pour le personnel. Vu qu'on parlait des réseaux sociaux, vous faites quel type de contenu exactement pour les indépendants sur les réseaux ? Alors, en fait, au tout début, dans ce que j'ai raconté, pendant notre période d'acquisition, on ne faisait absolument aucun contenu. On communiquait sur notre proposition de valeur. Voilà, c'est tout. On disait, voilà, ça, ça existe. Et en fait, on avait un site internet qui contenait une page où tout était expliqué. Et on disait, d'ailleurs, on est en train de créer le service, inscrivez-vous, etc. Donc, au tout début, pour faire l'acquisition des 10 000 premiers, on ne faisait absolument aucun contenu. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on produit du contenu. Là, par exemple, on a travaillé énormément sur le sujet du chômage des indépendants. Parce que le gouvernement est en train de prévoir une extension du chômage aux indépendants. On a écrit des articles de fond pour expliquer ce que ça signifiait. Parce qu'évidemment, quand vous allez avoir une nouvelle garantie, soit elle va vous coûter très cher, soit elle va vous coûter rien du tout. Mais en fait, en vrai, vous n'avez pas de garantie. Et on a lancé une enquête auprès des indépendants pour avoir leur avis là-dessus. Donc on fait du contenu autour des problématiques que peuvent rencontrer les indépendants. Je pense que ça passe, le chômage des indépendants. Comment ? Il y a une chance pour que ça passe. Oui, ça va passer, mais ça sera l'option où tu ne payes rien de plus, mais tu ne seras pas vraiment garantie. D'accord. D'autres questions ? Je crois qu'il faut... Bon, ben voilà. Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Applaudissements.